C'est un centre de loisirs mais qui permet à l'enfant d'évoluer. C'est ce qu'on a apporté de nouveau à Cocovico. Et encore je peux dire, Cocovico, parmi les employés, nous sommes le seul marché qui a osé déclarer ses employés à la CNPS. Parce qu'on veut sortir de l'informel. On apprend à être formel quelque part. Donc c'est ce qu'on a pu amener de nouveau à Cocovico. Et on a une infimérie qui sera ouverte aussi bientôt. Parce que nos mamans, elles n'aiment pas aller à l'hôpital. Elles cherchent l'argent mais elles ne sont jamais riches. Mais lorsqu'elles sont malades, elles ne veulent même pas laisser une minute leur état pour se déplacer. Donc pour cela, pour éviter des gros dégâts, on a pu faire un centre de santé pour qu'elles puissent, lorsqu'il y ait un souci, au moins les premiers soins sont adaptés avant qu'on évacue. Lorsque vous dites que lorsque les commerçants vendent, elles ne sont jamais riches, est-ce à dire que le vivrier ne nourrit pas son âme ? Lorsque vous dites qu'elles ne sont jamais riches, avec le temps de Covid, il y a beaucoup de mamans qui ont laissé même leur commerce. Parce que logiquement, elles essaient, parce que les femmes qui vont le vivre, c'est ce que les gourous appellent l'hithagonie, femmes garçons. Elles vivent du jour au jour avec ce qu'elles gagnent. C'est ce que j'appelle, elles sont riches, mais elles sont riches, quelque part, parce que la plupart de ces femmes sont des mères célibataires ou des veuves. Donc elles se lèvent le matin, elles vont à gammer, elles pouvaient s'asseoir à la maison, mais elles se disent, même si je ne gagne pas assez, je préfère sortir pour faire manger mes enfants. Et pour d'autres qui sont mariés, aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier, ton mari peut être condamné, donc c'est toi qui viens au secours. Donc c'est pour ça que j'ai appelé, elles ne sont pas, mais quelque part, parce qu'elles vivent le jour le jour. Mais justement, qu'est-ce qui est mis en place, de sorte à leur permettre, peut-être j'ai dit n'importe quoi, peut-être par rapport à votre management, est-ce qu'il y a une banque qui vous accompagne, par exemple, de sorte à ce que demain, elles puissent, au-delà de leur commerce, ouvrir peut-être d'autres activités, beaucoup plus porteuses, par exemple ? Bon, les banques, il y a quelques micro-finances qui nous accompagnent. Ok. Il y a quelques micro-finances qui nous accompagnent, et puis il y a aussi quelques banques qui nous accompagnent pour pouvoir augmenter peut-être leur chiffre d'affaires. Mais, parmi elles, il y a des femmes qui ont pu construire, parmi ces femmes. Il y a des femmes aujourd'hui, avec le peu de commerce qu'elles font, quand je dis qu'elles ne sont pas riches, c'est une manière de parler. Non, je comprends, c'est clair qu'elles ne vont pas brasser des millions, mais, quelque part, elles arrivent à assumer leur famille, elles arrivent à scolariser. Moi, je vais vous donner un exemple, pas tant, mes études scolaires ont été payées par mes soeurs, elles vendent toutes au marché. Il y a un collègue qui est au marché de Yopougon, il y a la plus grande, Odette, qui est au marché des 13 villes depuis de nombreuses années. Adèle aussi, père, son âme était à 13 villes. Ce sont elles qui ont financé mes études. Donc, si vous dites qu'il y a tellement de charges, au final, c'est vrai que même si elles n'arrivent pas à épargner, elles arrivent à réaliser des petites choses tout de même, comme vous le dites. Non, je l'entends super bien. C'est juste pour comprendre le mécanisme. Elles me disent si on peut mettre en place des stratagèmes de sorte à ce que les banques ou les micro-finances puissent les accompagner, et pourquoi pas développer leurs activités. Elles sont combien, si on veut, comptabiliser les commerçants du marché Coco Vico ? Elles sont combien ? Elles sont nombreuses. Une idée tout de même. Elles sont nombreuses. Je peux évaluer peut-être à 1 000 commerçants. Je peux évaluer peut-être à 1 000 commerçants. Mais on a un système aussi qu'on a mis en place. Et bon, donc je suis la présidente, c'est pour juste aider mes petites soeurs à pouvoir entreprendre et ne pas aussi se décourager. On a mis une sorte de tontine de 2 000, 2 000, où par semaine, on donne à une pour pouvoir développer son commerce. Parce que les femmes ont peur des crédits. Vous voyez, souvent, on prend des crédits avec des micro-finances, où quand tu n'arrives pas à payer le mois, il y a des intérêts qui se rajoutent. Donc, ça fait qu'elles ont beaucoup peur de prendre des crédits vers les banques. Donc, on met une sorte de tontine pour pouvoir s'entraider entre nous. Donc, je suis la présidente, je cotise aussi les 2 000, 2 000, pour moi aussi pouvoir prendre cet argent, puis réaliser aussi quelque chose. En tout cas, c'est un très beau filet social. Il faut continuer à le développer davantage. Ce qui fait la particularité du marché Coco Vico, tout de même, au-delà du vivrier, c'est qu'il y a celles qui sont plus dans le domaine de la beauté, dans l'esthétique. Ce sont celles-là qui ont donné quelque part aussi une certaine rénommée à ce marché. Quelle est leur part de participation, on va dire, dans le développement de ce marché-là, quelque part ? Merci. Comme vous le dites, avant, on parlait du marché Belleville de 13 villes. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'on parle tout... En tout cas, les gens font la publicité du marché Coco Vico, à travers leurs discussions à la maison, tout ça. Aujourd'hui, ce que je disais, la vie est devenue un peu difficile pour tout le monde. Et s'il y a des personnes que je dois profiter de votre micro pour leur dire merci, ce sont les vendeurs de Brod. Les vendeurs de Brod ont fait qu'aujourd'hui, le marché Coco Vico est numéro un à Coco Di. C'est le même marché des références pour avoir de la bonne friperie. Voilà, pour avoir de la bonne friperie, surtout. Moi, c'est quand je sors, que j'entends, va à Coco Vico si tu veux avoir de très bons habits. Va à Coco Vico si tu veux avoir un bon tatoueur. Va à Coco Vico si tu veux avoir une bonne coiffeuse. Je tenais par votre biais. Dis merci à tous ces commerçants qui ont su élever le nom de Coco Vico. Je leur dis merci de tout cœur. Parce que pour avoir la bonne friperie, c'est à Coco Vico. Pour avoir la bonne chaussure de Brod, c'est à Coco Vico. Donc, ce sont eux, quelque part, qui ont su élever le nom de Coco Vico. En tout cas, vous en parlez avec une once de fierté. Et c'est clair que tout ce management-là vous a permis d'avoir ce prix. On va s'intéresser à ce prix un à un. Et je tiens là, forcément, une médaille. C'était à quelle occasion ? Cette médaille, c'était lors de la journée nationale de la solidarité. Le 6 septembre 2021, à Saint-Pédon. J'ai été élevée au rang du chevalier par le ministère de la solidarité, par mes actions sociales que je mène auprès de la population. Quelles sont ces actions ? Quelles sont ces actions ? Parce que je crois qu'en 2017 ou 2018, même 2020, il y a eu une forte pluie qui a fait déplacer des populations. Même qu'il y a eu des morts aussi à Bassan, à Cocody et à Técoubé, où les habitants étaient oubliés de sortir de leur maison et d'aller habiter dans les écoles primaires. Donc, lorsque nous, on entend ça, nous, les femmes de Cocovico, on leur apporte de la nourriture pour leur venir en aide. Donc, ce sont ces différentes actions que le gouvernement, l'État, par le biais du ministère de la solidarité, que madame le ministre Belmond-Dogo représente, nous a donné cette médaille. Bravo. Wonderful Month 2020. Un prix estampillé. Voilà, 2022, merci. Je ne vois pas très bien de loin, malgré les lunettes. Un prix qui vous a été décerné, je suppose, par Femmes d'Afrique. Et c'était, c'est quoi le prix ? Je vois Femmes d'Afrique. Femmes d'Afrique. C'était avec quelle structure ? C'était avec Femmes d'Afrique, c'est un magazine du journal Fraternité Matin. Ok. C'était le 25 mai 2022, où ils ont pu célébrer dix mamans pour leur action féminine en Côte d'Ivoire. Et je faisais partie de ces dix mamans. Donc, j'ai eu ce prix en défaut le moment 2022. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu vous décerner ce prix ? C'est eux qui connaissent les critères. Ils vous n'ont pas donné les critères ? C'est eux qui connaissent les critères. Ils ont choisi dix mamans. Je faisais partie de leurs critères. Donc, ils m'ont donné le prix. C'est vrai qu'un prix, ça fait plaisir. Mais lorsque vous recevez ce genre de prix, il y a dix mamans, enfin, il y a tellement de maires en Côte d'Ivoire, il y en a dans tellement de domaines aussi. Et on vous prend parmi les dix. Est-ce que vous ne vous dites pas que quelque part, pourquoi est-ce que c'est moi ? Pourquoi ? Est-ce que vous vous posez la question sur maire ? Oui, mais tu te poses la question bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de mamans en Côte d'Ivoire. Et parmi les dix mamans, si tu es sélectionnée, c'est que tu les mérites par rapport à eux et leurs critères. Moi, je ne sais pas les critères, je ne les connais pas. Mais si je suis parmi, c'est que je mérite. Il y avait quelle autre femme à cette occasion ? Il y avait madame la vice-présidente du Sénat, madame Fanny. Il y avait maman Brouz-Génévière. Il y avait madame le maire Yolande Yassé. Il y avait aussi notre miss Olivia Yassé. Il y avait des femmes que je ne connaissais pas. En tout cas, un beau partenariat de femmes dynamiques, de femmes qui méritent d'être célébrées. Les Evoires des entreprises, meilleure coopérative de marché et de produits vivriers 2020, Coco Vico. Un autre prix encore. Oui. Ça, c'était en 2020. C'est notre tout premier prix. Même si j'ai 10 000 prix, ce prix figura toujours. Forcément, j'allais vous poser la question parce que je vois, il y a six prix, on ne va pas les passer en revue. Il y a le PADEV, il y a les Evoires des entreprises de l'autre côté encore. Il y a le prix, la meilleure présidente de coopérative agricole du vivrier. Et puis, il y a ce beau portrayal à tout et tout. Bref, ce beau trophée du moins. J'allais vous demander, mais comme vous en parlez, en quoi est-ce que ce prix reste assez spécial pour vous ? Parce que c'est le tout premier prix depuis... Lorsque vous avez pris la tête de 2015 à 2020. Cinq ans de boulot tout de même. C'est le tout premier prix qui a reconnu nos actions sur le terrain. Et après ça, il y a le PADEV, le prix africain. Je peux... Oui, je vous en prie, je peux le prendre pour... Oui, allez-y. Il y a le prix PADEV, le prix africain de développement. Ce prix m'a vraiment touchée. Parce que grâce à ce prix, j'ai été reconnue, je peux le dire, internationalement. Je l'ai reçue à Kigali. Et c'était au Rwanda. C'était pour la promotion du leadership féminin. Le meilleur manager africain des coopératives du commerce du vivrier. Donc, c'est un prix vraiment qui m'a fait beaucoup plaisir. Et que j'ai dédié à toutes mes mamans disparues. Et particulièrement à ma maman, Rosalie Bouty. Parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que nous avons... Grâce à son éducation, je pouvais être à la tête de Coco Vico. Et on pouvait ne plus reconnaître Coco Vico. On pouvait ne plus parler de Coco Vico. Mais c'est son éducation qu'elle m'a inculpée. Qui fait qu'aujourd'hui, on continue de parler de Coco Vico. Je pouvais faire comme toute jeune fille. Être en deux avions. Mais c'est comme je le dis, c'est l'éducation que ma mère m'a inculpée. Qui a fait que j'ai reçu ce prix à l'étranger. Jusqu'au Rwanda. Donc, j'ai dédié ce prix à toutes mes mamans disparues. En particulier à ma maman Bouty. Je vous regarde le temps qu'on finisse l'émission. Il va rester là à côté. En tout cas, bravo. Vous marchez dans des pas de grande dame, de pionnière. Forcément, vous êtes en train de... Dans tout cas, de poser le grand pas aussi également. Votre maman avait demandé que vous la souteniez. Mais pas, comme vous l'avez dit, ne pas la remplacer. Il y a eu un premier choc au départ où on s'est dit, « Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas y aller. » Qu'est-ce qu'on se dit à cet instant ? Lorsque tu es à l'étranger surtout, et tu parles tout le temps avec ta maman, tu veux parler, tu parles avec elle. Et un matin, tu te lèves, et on vient te dire, ta maman est partie. Pour moi, elle n'est pas décédée. Elle est de l'autre côté. Ça fait un choc. Ça fait un choc. Tu t'assoies, mais tu te dis, « Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? » Ça fait vraiment un choc. Mais comme on le dit, sa fierté était que je puisse continuer ses œuvres. Donc pour cela, je me suis dit, « Si toi, tu es abattue, » quand je venais, toutes mes mamans étaient abattues. Toutes les femmes qui travaillent au marché Kukuviko, elles étaient toutes abattues. Je peux dire, c'est moi qui leur ai dit, « On ne baisse pas les bras. » Parce qu'en baissant les bras, c'est comme si on faisait partie, maman, deux fois. Donc pour qu'on sache qu'elle est vivante, mettons-nous dans la tête qu'elle est juste dans un voyage, et nous, on la retrouvera un jour. Donc, on doit continuer le travail qu'elle a laissé pour qu'on puisse parler toujours de Coco Vico. Donc, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, au départ, c'était dû. Mais j'ai dit à mes mamans, on ne baisse pas les bras. Et on a été beaucoup combattus, mais on avance quand même. Combattus par qui ? Non, par la vie. La vie dans quel sens ? Par la vie. On a été beaucoup combattus par la vie. Quand vous dites combattus, parce que forcément, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas passer inaperçu. Il y a eu des vérités, d'adversité, il y a eu des positionnements ou c'est quoi ? Non, ce que je t'ai dit, ce n'est pas la vie. La vie combat comment ? La vie, parce que quand tu es dans quelque chose, il y a l'autre qui n'est pas d'accord, ou il y a des, comment on dit, il y a des... Il y a des adversités. Il y a des adversités. Donc, c'est ce que je dis, par la vie. En tout cas... On tient. En tout cas, en sept ans, vous avez fait un travail acharné, au point où vous avez aujourd'hui pu glaner pas mal de prix. Oui. C'est clair que à vue d'esprit, on peut dire le bilan, il est positif. Mais si vous devez dresser un bilan, ce sera lequel ? Ah, si moi, je dois dresser un bilan, il est positif, mais il sera, comme ma maman le disait, il sera positif lorsque je vais pouvoir faire un deuxième cocovico. Là, mon bilan, il sera vraiment positif. Mais pour l'instant, je... j'essaie de redresser ce que ma mère a laissé. Donc, il sera positif pour moi, lorsque on dira, ah, il y a un deuxième cocovico. Donc, la mère est partie, mais la fille a pu faire. Là, mon bilan, il sera positif. Lorsqu'on gère un groupement de beaucoup de femmes, qu'on est une femme leader, comme vous l'êtes aujourd'hui, forcément, on truste avec les autorités étatiques. Est-ce que, quels sont vos rapports avec certains membres du gouvernement, ou bien certains officiels ? Tout à l'heure, vous parliez beaucoup du député de Kokodi, le maire du moins de Kokodi, M. Jamak Yassé, vous parliez beaucoup de lui. Forcement, je suis tenté de vous demander quels sont vos rapports, avant d'en arriver à d'autres, forcément, d'autres personnalités politiques que vous côtoyez, certainement. Bon, les rapports, c'est des rapports, c'est un partenariat entre la mairie et nous. Donc, obligatoirement, on a le droit d'être liés. Les droits. Et puis, par rapport aux grands hommes du pays, mes rapports sont, je peux dire, fraternels avec eux. C'est des gens, quand j'ai besoin d'eux, qui m'aident, moi aussi. Vite-vite ça, quoi. En tout cas, le maire Jamak Yassé vous a célébré, même, je crois, à la faveur de la Saint-Valentin. C'était en février dernier. Non, c'est nous qui l'avons célébré. Ah, c'est vous qui l'avez célébré plus tôt. Wow. C'était pour vous dire quoi ? Pour les dites-vous. C'était pour les femmes du marché, puisque je suis la présidente des marchés de Cocody. On a une association, donc je suis la présidente des marchés de Cocody. Donc, on avait choisi le 14 février 2022 pour célébrer notre mère pour ces actions qui y mènent pour les femmes dans la commune de Cocody. Et c'est notre mère. Si nous ne soumions pas notre mère, qui va le célébrer ? C'est pour cela que nous l'avons. Mais on pourrait vous dire, mais il y a une députée qui est à la tête de Cocody, c'est une dame. Pourquoi est-ce que vous ne la célébrez pas ? Moi, je vous... On va la célébrer. Non, voilà. C'est vrai que peut-être vous avez des rapports beaucoup plus privilégiés ou bien vous voyez les actions... Non, 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 non. Non, ou bien vous voyez les actions du maire que vous tenez à célébrer. On l'entend bien. Mais bon, je vous... Non, en fait, comme on le dit, la mairie est apolitique. La mairie, c'est le lieu du développement. La mairie, c'est aujourd'hui que la mairie est un peu politisée. Sur la mairie, quand tu célèbres un député, c'est fait une politique. Donc, nous, on n'est pas des hommes politiques. Quand je dis homme, c'est grand H. Nous sommes des opératrices économiques. Donc, c'est pour cela qu'on a vu le développement du maire de notre commune. Comme je dis, il parle de mairie, il parle de développement. C'est pour cela que nous avons célébré notre maire. Lorsqu'on a une jeune dame manager d'une située comme Coco Vico, comme vous l'avez dit, qu'on échange avec tous ces grands hommes du pays et autres, au final, qu'est-ce qu'on se dit quand on est au coucher ? On se dit quoi, madame Kofi ? Je n'ai pas... J'ai dit, lorsque, vous avez dit tout à l'heure, forcément, vous avez des rapports avec les autorités de votre commune. Tch. Coco dit, vous avez célébré votre maire, M. Jean-Marc Yassé. Dans votre esprit, tout à l'heure, vous avez dit, oui, c'est vrai, les grands hommes aussi, on a de très bons rapports avec eux. lorsqu'on a tous ces rapports avec ces sommités de l'État, qu'est-ce qu'on se dit quand on est une jeune dame, manager, qui n'a que 7 ans d'expérience, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est une joie. Et puis, si tu as de bons rapports avec les autorités de ton pays, ça dépend de toi aussi. Ça dépend. Parce que, je me dis que, dans la vie, il faut se faire petit pour que Dieu puisse t'élever. Non, c'est une manière pour Dieu, pour moi, de m'élever. C'est pour ça que j'ai des rapports avec les hommes étatiques de notre pays. Parfait. On va terminer par cette belle note. En tout cas, on est très heureux de savoir que, de par votre entre-jeu, vous arrivez à entretenir de très bons rapports avec toutes ces autorités. Au jour d'aujourd'hui, tous ces prix, le marché Coco Vico est florissant. Ça se passe super bien. S'il y a un message fort que vous souhaiteriez faire passer, ce serait quoi ? Alors, Kofi, c'est la dernière question. Si il y a un message fort que je souhaiterais faire passer, nous sommes dans le mois de mai, qui est le mois des mamans. Donc, s'il y a un message fort que je peux passer, c'est pour dire à toutes les femmes, et qui dit maman, ce n'est pas parce que toutes femmes et mamans. Donc, la femme, comme on l'a dit, on ne fait pas travailler les enfants. Donc, à partir de 18 ans, toute femme doit pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que j'appelle quelque chose ? Même quand tu vas à l'école, essaie de faire de ton fille, aller vendre en classe. La femme doit pouvoir se prendre en charge avec ce qu'elle fait. Donc, toute femme doit pouvoir entreprendre. Aignons l'esprit d'entrepreneuriat. Là, je vous avais débité un peu comme les blogueuses le font, les influenceuses. Vous allez vous prononcer là-dessus rapidement parce que c'est presque toutes les femmes, elles ont la même thématique, il faut que les femmes entreprennent, il faut que les femmes entreprennent. Quelles sont celles que vous suivez sur les réseaux sociaux, justement ? Je suis tout le monde. Oui, quelques-unes, quelques noms que vous pouvez lâcher là. Les réseaux sociaux ne sont pas suivre les gens, mais je peux dire que c'est un homme que je suis souvent, le général Makoso, que je suis beaucoup. Mais les femmes, je suis un peu Evie. Evie Dero. Evie Dero, Eka, Emmanuel Keïta, Emmanuel Keïta, et puis ma fille, Enix Zunon. Oui, à qui vous avez apporté un grand soutien pour son spectacle. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans la prise de parole de Makoso au point de le suivre régulièrement ? Sincèrement, j'aime Makoso. Ça va peut-être blesser certaines personnes, mais je me dis... Non, mais c'est votre... C'est moi, c'est mon avis. Voilà, c'est votre opinion. je le suis parce que c'est que les gens disent « Bah, il arrive à le dire plus haut. » Et souvent, c'est vrai qu'il dit des mots un peu forts parce que je lui demande un peu de diminuer. Sinon, tout ce que Makoso dit souvent est vrai. Donc, j'aime bien suivre le général Makoso. En tout cas, personnellement, je l'aime bien. C'est pour cela que je le suis. Et je pense qu'il verra ce message avec beaucoup de plaisir. merci, madame Kofi. Merci pour cette interview. Ça résume tout, ce prix, le prix africain développement. Madame Giselle épouse Kofi, PCA Koko Viko, promotion du leadership féminin, meilleure manager africaine des coopératives du commerce livrier en Côte d'Ivoire. Ça résume tout, d'autant plus que nous voulons le prendre, d'avoir un pan de la vie d'une jeune dame qui, aujourd'hui, avec de nouveaux outils, essaie de manager et porter encore à un échelon beaucoup plus élevé le marché Kofi Viko depuis certains LCSA et les prix sont là pour en tout cas témoigner de la qualité du travail qu'il y a là-bas au quotidien pour pérenniser surtout aussi le nom de ses pionnières. Madame Botilou, on a fait cette interview-là sous ton beau souris et on espère que tu nous béniras ici-bas, nous tes enfants. On apporte cette même bénédiction à tous ceux qui ont suivi cette interview que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour ActuPupol. A très bientôt pour un autre numéro Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501